... Journée mondiale de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Environ 200 femmes ont été dépistées gratuitement lors de la cérémonie officielle qui s'est déroulée à San Pedro en présence de la ministre de la Santé. La cellule antidrogue de la jeune Amérique de Boaké met fin aux pratiques d'un gang de récidivistes, cultivateurs et fournisseurs de drogues. Plusieurs kilogrammes de cannabis d'une valeur d'un million de Français ont été saisis sur ces individus. Washington et Paris sur la même longueur d'onde. François Hollande en visite d'État aux États-Unis d'Amérique. Échange aujourd'hui avec Barack Obama sur plusieurs dossiers internationaux. Le terrorisme, les crises en Afrique et en Syrie, ils ont les mêmes points de vue sur ces sujets. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Dans l'actualité ivoirienne, Abidjan abritera le 14 février prochain le conseil des ministres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Seil. Mais avant cette rencontre, le comité de programmation et de suivi est en conclave d'épuisier ici à Abidjan pour préparer cette 49e session ordinaire de ce conseil des ministres. Maïsako. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, est né de la volonté des États membres le 12 septembre 1973 à Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'est donné pour mission au commencement de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Devenu au fil des années un véritable temple de connaissances scientifiques et technologiques, le SILS continue de répondre aux besoins et aux préoccupations des populations afin d'améliorer leur statut socio-économique. Aujourd'hui, avec ses 40 ans d'existence, coïncidant avec la commémoration de sa 28e journée, le SILS dresse son bilan. Les pays dans lesquels nous avons travaillé ont bénéficié de plus de 1000 cadres. Les outils météorologiques, la lutte contre les acridiens, tout ça, nous avons développé ces outils et la haute technicité du SILS a permis d'éviter les surprises de crise alimentaire. Donc le SILS est bien positionné, en très bonne force, pour aider nos États à définir leur stratégie, à raffiner leurs outils de mise en œuvre, de suivre l'évaluation et leur apporter l'expertise qu'il faut. Ouattara Ouattagouna, directeur général de l'intégration représentant le ministre Ali Koulibaly, a saisi cette opportunité pour solliciter l'aide des partenaires techniques et financiers, y compris celle de la présidence du CPC, le club des partenaires du SILS. Un soutien qui devrait aboutir à mobiliser les bailleurs de fonds au financement du programme 2014-2018 et aider le SILS à maintenir son personnel, sa principale richesse. Tout à fait, autre chose, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire organisée, son premier presse-club de l'année, l'invité de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, au centre des débats entre les journalistes et le directeur général de l'ANSUT, loge sur Kipéia, la question de la couverture nationale des technologies de l'information et de la communication dans un contexte d'émergence économique et sociale de la Côte d'Ivoire. C'est J. Koliard. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, aux côtés de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC. Objectif, accompagner efficacement le vaste chantier visant à rendre accessible l'outil informatique et les TIC aux Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Face aux journalistes, loge sur Kipéia, le directeur général, a indiqué que l'ANSUT s'appuie sur le projet national de téléphonie rurale pour atteindre ses objectifs majeurs. Ce programme a déjà permis de désenclaver mille localités en les connectant au réseau de téléphonie fixe et mobile. Sans télécommunications, je pense que parler d'émergence reste une vue de l'esprit. Donc l'État a décidé, pour compléter le dispositif qui pourrait conduire justement à cette émergence, de mettre en place une agence nationale du service universel des télécommunications, dont le rôle est de faire en sorte que l'ensemble de nos populations, sans discrimination aucune, l'ensemble de nos localités, puissent avoir accès aux technologies de l'information et de la communication. Les localités visées et les populations sont celles aujourd'hui qui sont laissées pour compte par les opérateurs de télécommunications. celles dont le pouvoir d'achat ne leur permet pas d'avoir accès à ces technologies-là. Parce que ces populations sorties de leur isolement, elles pourront participer comme force vive à amener le développement et l'émergence auxquelles nous aspirons. À bâton rompu, éloge Soro Kipeia a répondu aux préoccupations des journalistes. On ritient de ces échanges que la NSUT a ambition de créer 5000 cybercentres en Côte d'Ivoire dans les villages de plus de 500 habitants pour démocratiser davantage les technologies de l'information et de la communication. Le directeur général Soro Kipeia a fait la promesse d'équiper la salle multimédia de la Maison de la Presse, marquant ainsi sa volonté de vulgariser l'outil informatique en étroite collaboration avec la presse ivoirienne. La journée mondiale de lutte contre le cancer, c'était le 4 février dernier. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu, samedi passé à Saint-Pédro, en présence de la ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida. Et lors de cette journée, plusieurs femmes ont été dépistées gratuitement. Chantal Leoma Akanda était à Saint-Pédro pour RTI1. Le cancer tue et continue de tuer. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 12 000 cas détectés par an. La maladie fait des ravages au sein de la population à cause de l'ignorance et du mythe qui l'entoure. Pour les autorités ivoiriennes, pour freiner l'élan de ce tueur silencieux, il faut informer et sensibiliser. L'UE choisit pour cette 7e édition de la journée mondiale de lutte contre le cancer, Saint-Pédro. Ici, l'accent est mis sur le dépistage. Nous avions dépisté 160 femmes et nous avons eu 21 cas positifs. C'est un test assez simple. C'est un test qui ne fait pas mal. C'est un test qui est rapide, qui permet d'avoir des résultats excellents. C'est un test qui est sensible. Au cas où la femme s'avérait positive, à ce texte, on fait le traitement immédiatement. Les populations saluent l'initiative. Je suis venu pour me faire dépister pour le cancer du sein. C'est vraiment très fréquent maintenant. On ne sait pas comment ça commence, donc mieux vaut dépister tout. Je viens de finir mon examen du cancer du torus et du sein en même temps. La dame m'a dit que c'est très bien, que c'est négatif. Pendant deux ans, on va revenir, c'est encore. Ce qu'on entend dit par des novices et puis ce qu'on entend dit par des sachants est différent. Donc, évidemment que si j'ai des informations complémentaires concernant le cancer, je suis intéressé. La cérémonie est là. Je vais en profiter pour avoir de plus en plus d'informations. La pauvreté et la peur sont entre autres les facteurs qui concourent à la persistance du cancer en Côte d'Ivoire. Il est donc important de mettre l'accent sur la prévention et la sensibilisation pour dissiper les préjugés et les idées fausses sur cette maladie. Je voudrais inviter chacun et chacune d'entre nous à cultiver la solidarité et l'amour autour du malade. Et le gouvernement se donnera les moyens d'améliorer la prise en charge des malades du cancer. Je voudrais donc vous encourager, mesdames et messieurs, chers malades, à extraire totalement de votre quotidien les rumeurs, les idées préconçues et accepter de vous soumettre au dépistage précoce pour garantir la guérison. Il existe cinq principaux types de cancers, dont le cancer du sein en tête, suivi du cancer du col de l'utérus. Dépister tôt, le cancer peut se guérir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ivoirien a décidé de créer un centre de radiothérapie et d'oncologie pour le traitement du cancer. La Journée mondiale des malades, le 11 février, aujourd'hui, est dédiée autant aux malades qu'aux personnes qui les assistent au quotidien. Par an, amis, personnel médical, les malades ont besoin de soins tous les jours. Et le sens de cette journée n'est pas d'inciter l'entourage d'une personne malade à se manifester. C'est plutôt de rappeler combien la présence affectueuse et la compassion sont nécessaires au quotidien à ceux qui luttent contre la maladie. Elle a été créée en 1992 par le pape Jean-Paul II. Autre sujet, il n'y a plus d'étales de fortune, ni de vendeurs ambulants. Sur le boulevard Nandjou, en Bourgois-Djamé, les autorités de la commune ont mis en oeuvre depuis hier la mesure d'assainissement de cette voie, nous dit, vénance, est magnamière. Ambiance particulière ce lundi matin sur le boulevard Nandjou-Bourgois à Agiamé. L'opération de dégapissement initiée par la mairie a effectivement débuté. La terre principale a été débrassée des commerçants. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour assurer la réussite de l'opération. Les commerçants, leurs articles en main, espèrent une fois les forces de leur partie se réinstaller. Pour eux, cet endroit représente leur gagne-pain. Nous, on sait que quand on déborde là, c'est pas normal. Mais on est obligé, Chavis et Ménage viennent, on est obligé de venir. Parce qu'on n'a pas quelque part, on n'a pas tout. Je paie mes enfants 15 000 francs, je vais m'occuper de mes enfants. Pour le maire d'Agiamé-Issoussila, plus question de céder au pardon. Sa préoccupation aujourd'hui est de donner à sa commune une image plus réalisante. Nous allons organiser le parking. Que ceux qui viennent, les samedis dimanche, puissent garer aisement. Et peut-être, peut-être, je n'ai pas discuté à mon compte, ça pourra créer des emplois pour nos jeunes. Nous sommes en train de créer un nouveau marché au niveau de la Makassi, où il y a aujourd'hui 8 000 places. Si elles sont intéressées, qu'elles aillent au marché Kadisila, sur la route Nabobo, en face de Makassi. Il y a 8 000 places qui les attendent. Plusieurs accidents, dont de nombreux cas de décès, ont été enregistrés sur cette voie à cause de l'occupation anarchique de la chaussée. La mairie entend rompre avec ces situations malheureuses. Cette opération, selon les propriétaires de magasins, est la bienvenue. Les trois derniers mois de l'année, il est impossible qu'un client ait accès à ceux qui viennent acheter la marchandise. Alors que nous, nous avons, comment on appelle, des dettes. L'opération, rassure les responsables de la mairie, sera pérenne. La commune d'Agiamé, selon la municipalité, reçoit par jour environ 2 millions de personnes en transit. Le dégabissement des trottoirs fait partie des grandes actions qu'entend mener la municipalité pour faire de cette commune une commune où il fait bon vivre. 2014 à Banguruville, propre sur le nom donné à une vaste campagne de salubrité dans la ville d'Abanguru. Le lancement de cette campagne initiée par la municipalité a eu lieu en présence du ministre de l'Environnement à l'Aquadjo Rémi et de Mme Henriette Konan-Bédier. Thérèse Tapé-Yoboué. Lutter contre l'insalubrité et améliorer le cadre de vie des populations. C'est l'ambitieux programme poursuivi par Amuakon Banga, maire de la ville d'Abanguru, qui vient de procéder au lancement d'une campagne dénommée 2014 à Banguru, ville propre. Ce n'est pas l'affaire du maire, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. C'est notre affaire à tous. C'est notre engagement à tous. Chacun doit jouer sa partition à Abanguru. L'initiative du maire a été saluée par le ministre Rémi Al-Aquadjo. Votre engagement donne beaucoup d'espoir au gouvernement. Vous avez compris que la première chose que les populations demandent à un maire, c'est que leur environnement soit propre. C'est le premier indicateur qui permet de juger de l'efficacité de l'action des maires. Au nom du gouvernement, le ministre Rémi Al-Aquadjo a offert un important lot de matériel et d'équipement de salubrité pour la pré-collecte et le ramassage des ordures ménagères. Il a saisi cette occasion pour annoncer que cette année, le gouvernement entend mettre en œuvre une série d'actions en vue de garantir la salubrité dans l'ensemble des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la construction des décharges publiques, de centres et postes de groupage pour une meilleure collecte des ordures ménagères, le tout d'un montant total d'environ 4 milliards de francs CFA. Marraine de cette cérémonie, Henriette Conabédier, elle a prodigué des conseils à l'endroit des populations et les a invités à cultiver la propriété dans leur cadre de vie. Car, a-t-elle insisté, la propriété est source de santé et de bien-être. Le gouvernement néerlandais soutient la Côte d'Ivoire dans son programme d'assainissement et d'eau potable pour tous. Il a fait un don de 66 millions de francs CFA constitués de 7 véhicules pick-up et le 25 motos pour accélérer la mise en oeuvre de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Franck Coadio. 43% de la population en Côte d'Ivoire manque d'installations sanitaires de base et plus de 4 millions de personnes boivent de l'eau non potable, selon l'UNICEF. Plusieurs ONG œuvrent à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable mais sont souvent confrontées à des difficultés. Un cri de cœur auquel sont réceptifs le gouvernement néerlandais et l'UNICEF. Cette véhicule est 25 motos d'un coût global de 66 millions de francs CFA pour la mise en oeuvre du PADEA. Programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement constitue l'une des principales causes de mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Chaque année en Côte d'Ivoire, près de 75 000 enfants meurent avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Principalement de maladies que l'on peut prévenir comme la diarrhée. Le programme PADEA a pour objectif principal de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des populations vulnérables. Ce sont notamment les femmes et les enfants dans cette région du pays. Citons entre autres le Bounkani, le Kontougo, le Follon et le Béret. Il coûtera à l'état néerlandais environ 6 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans. La mise en œuvre de ce projet passe nécessairement par les ministères techniques ivoiriens. Les équipements, compte tenu de leurs objectifs très humains et sociaux, je pense que ceux qui les ont doivent avoir une conscience extrêmement poussée de leur utilisation et faire en sorte que cela dure parce que vous savez bien que ce n'est pas toujours que sur fond propre l'administration elle-même a la capacité d'équiper tous nos services. Donc quand on les a, je vous en prie, faites en sorte que ceux-ci effectivement puissent durer le temps initialement prévu. Selon l'Office national de l'eau potable, ONEP, à l'horizon 2017, 600 000 nouvelles personnes dans les villages des zones cibles auront accès de façon durable à l'eau potable. C'était plutôt un reportage de Christelle. Maintenant, bientôt, l'expérience de la Côte d'Ivoire dans le domaine agricole sera exportée au Congo. Il y a ici à Abidjan un accord cadre a été signé entre les ministres ivoiriens et congolais de l'agriculture. Plus de détails avec Francis Boisfour. Cet accord signé entre le ministre de l'agriculture et son collègue congolais de l'agriculture et de l'élevage marque le début d'un partenariat dans les différents secteurs agricoles des deux pays. Nous avons beaucoup à gagner étant entendu les grands efforts que la Côte d'Ivoire a déjà réalisés en matière agricole depuis la période du président Ophouet Poigny jusqu'à présent, mais aussi à partir de tout ce qu'il y a comme, j'allais dire, avantages comparatifs que la Côte d'Ivoire met en avant et qui peuvent servir aussi pour notre propre pays, la réplique du Congo. L'accord signé à Abidjan intervient neuf mois après la visite d'état du président Alassane Ouattara au Congo. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Congo a des atouts au niveau des ressources pétrolières et donc ils ont développé une expertise en la matière. Et tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole qui a aussi une expérience. Le but de l'exercice ici, c'est de nous rapprocher pour échanger nos expériences au niveau d'une coopération sud-sud qui est très avantageuse pour chacun des pays. Les différents responsables des structures techniques en charge des secteurs de l'agriculture ivoirienne se rendront en mars prochain au Congo. Ils vont travailler avec leurs collègues à la mise en oeuvre de l'accord cadre de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Congo dans le domaine agricole. Des échanges d'expériences qui aideront certainement le Congo qui s'apprête à adopter une nouvelle politique générale agricole. La campagne de commercialisation de l'Anacad 2013-2014 démarre dans quelques semaines. De nouvelles dispositions pour la fixation du prix de l'Anacad ont été prises par le gouvernement. Et c'est là par un mécanisme qui permettra aux producteurs et aux autres acteurs de ce secteur de profiter des retombées de ce produit. Kwasim Amadou. La noix de cajou, ou encore l'Anacad, est le deuxième produit d'exploitation de la Côte d'Ivoire avec environ 450 000 tonnes pour une recette annuelle de 170 milliards de francs CFA. Faisons du coup de la Côte d'Ivoire, premier producteur africain et deuxième au plan mondial après l'Inde. Mais les producteurs et autres acteurs de cette filière n'arrivent pas à tirer profit de l'aide de travail. Pour réparer ce préjudice, l'Etat a entrepris une nouvelle réforme à travers le conseil coton Anacad. Cette politique va permettre l'amélioration de la productivité, de la qualité du produit et surtout l'organisation des acteurs de la filière. A cela s'ajoute un mécanisme de fixation du prix au kilogramme de l'Anacad. Les autres années, le prix de l'Anacad était fixé en accord avec les acteurs de la filière. Cette année, c'est le gouvernement qui fixera les prix en conseil des ministres. Le président, lors de sa tournée dans le Nord, il a été très clair. Il a dit qu'il faut au moins 60% du prix CAF que viennent aux producteurs. Le prix CAF, c'est le coût assurant les frais au niveau de l'exploitation. Et nous allons prendre toutes les dispositions pour que ce prix soit respecté. Toujours, selon les responsables du conseil coton Anacad, ces prix seront connus dans quelques semaines avant l'ouverture de la campagne agricole 2013-2014. Mais déjà, les acteurs se disent confiants. C'est ce que le gouvernement a décidé là. Vraiment, s'il peut attamer ça, là on est d'accord. Ça me fait plaisir qu'on donne prix et qu'il soit respecté. La reforme de la filière Anacad prend en compte également la politique de transformation locale avant exportation. Un aspect sur lequel l'État encourage les opérateurs économiques. Déjà, de petites unités voient le jour dans les différentes zones de production, que sont le Nord, le Centre et le Nord-Est. Plusieurs établissements d'Utia Salé ont reçu des dons de la part des autorités de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Utia Salé lors de la cérémonie de remise de ces dons. Ces autorités ont procédé au lancement des activités de la vie éducative du département d'Utia Salé. L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire a fait don de 400 tables bancs d'une valeur de 10 millions de francs CFA au Conseil régional du Bélier. La Suisse entend ainsi soutenir la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'éducation. Soro Corona, Bacca, RTI Bouaké. L'école dans la région du Bélier connaît de réelles difficultés. Difficultés liées essentiellement au manque de tables bancs. Le déficit à ce niveau s'élève à plus de 13 000 tables bancs et le Conseil régional veut trouver des solutions définitives à cet état de fait. Pour atteindre cet objectif, le Conseil régional du Bélier veut compter sur la coopération décentralisée à travers les ambassades et les organismes internationaux. Écrit de cœur entendu par l'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire. Cette mission diplomatique vient de faire don de plusieurs tables bancs à la région du Bélier. Le président du Conseil régional, Aoussou Kouadio-Jano, s'est engagé à œuvrer pour le bien-être des populations. Il a promis de tout mettre en œuvre pour que le problème de tables bancs soit un vieux souvenir dans sa localité avant fin 2015. Aussi a-t-il exhorté les élèves à bien travailler afin de faire de la région du Bélier un pôle d'excellence. Le représentant de l'ambassade de la Suisse a promis d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Nous savons que l'éducation est très importante pour tous les élèves. Pour avoir une bonne éducation, il faut aussi avoir des conditions qui sont confortables, qui sont agréables pour les élèves. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que la construction, le don de ces bancs allait améliorer les conditions pour les écoliers. Ces 400 bancs vont être répartis entre les quatre départements de la région, à savoir Djekanou, Didévi, Thiebissou et Toumoudi. L'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire n'est pas à sa première action en faveur de l'école dans le Bélier. Elle a construit et livré un bâtiment de trois classes dans une école primaire de Didévi en novembre dernier. Deuxième grand titre de cette édition, la cellule antidrogue de la jeune Amérie de Boaké met fin aux pratiques d'un gang de récidivises, cultivateurs et présumés fournisseurs de drogue. Plusieurs kilogrammes de cannabis d'une valeur d'un million de Français ont été saisis sur ces individus par cette brigade antidrogue de la jeune Amérie de Boaké. Kader Sogodogo, RT Boaké. Sept sacs de cannabis et deux fusils de calibre 12 saisis. La brigade antidrogue de la jeune Amérie de Boaké met ainsi fin au parcours de Bouguini Traoré, 60 ans, Séidou Koulibaly et Conan Silvère. Ces personnes s'adonnaient à la culture et à la vente du cannabis, un produit interdit par la loi ivoirienne. La majorité de la clientèle lors de la bande à Bouguini Traoré se trouve dans les zones orifères et diamantifères de la région du Ourodougou. C'est ainsi qu'au cours d'une patrouille à Gibroso, localité située à 125 km de Séguéla, que la cellule antidrogue de la jeune Amérie de Boaké a mis la main sur un des malfrats. Le malfrat a donc dénoncé ses complices, parmi lesquels Bouguini Traoré. Selon le responsable de la cellule antidrogue de la jeune Amérie, le nommé Bouguini Traoré est bien connu dans les fichiers des forces de l'ordre. Le responsable de la brigade antidrogue demande la collaboration des populations pour mettre fin à ce genre de trafic. Un responsable du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Mouijao, Yorou Abdel Salam, a affirmé ce mardi, avant les viches dans le nord du Mali, une équipe du comité international de la Croix-Rouge, dont cette organisation non-gouvernementale, avait indiqué être sans nouvelles depuis le 8 février dernier. Les violences continuent en Centrafrique malgré les mises en garde du pouvoir. Les miliciens chrétiens ont Tibalaka et les ex-Sélecas continuent de s'affronter et cela provoque le déplacement massif des populations. Des larmes et des cris. Une famille pleure la perte d'une jeune femme tuée par un ex-Séleca. La vengeance des anti-Balaka du quartier ne s'est pas faite attendre. Le meurtrier est lynché, brûlé, ainsi que sa maison. Une scène devenue familière dans la capitale centrafricaine où ce week-end, une dizaine de personnes a été tuées, dont un député froidement abattu par deux hommes à moto. Depuis Brazzaville, la présidente centrafricaine multiplie les menaces. Un certain nombre de personnalités ont posé des actes répréhensibles. Ils répondront de ces actes-là. Je n'ai pas à protéger, moi, des bandits des grands chemins ou des politiques véreux ou des agitateurs qui ont amené ce pays dans la situation que nous connaissons en ce moment. Sur le terrain, les forces françaises s'engarissent comme africaines sont dépassées. Les militaires rwandais de la Miska ont tué ce jeune anti-Balaka qui voulait brûler le cadavre d'un musulman. Mais cela n'empêche ni les règlements de compte, ni le pillage. La communauté musulmane, accusée d'avoir soutenu l'ancienne rébellion, est aujourd'hui la cible principale des attaques. Notre plus grande crainte est que dans quelques semaines, il n'y ait plus de musulmans à Bangui et dans l'ouest du pays. Par famille entière, les musulmans fuient Bangui et la situation empire à l'intérieur du pays où les rebelles ex-Séleca massacrent en remontant vers le Tchad. Et les populations musulmanes abandonnées sur place sont à leur tour menacées de mort par les milices chrétiennes. Le commandant du contingent français en Centrafrique, le général Francisco Soriano, face à la persistance des exactions à Bangui et en province, a avéré lundi les miliciens chrétiens anti-Balaka considérés comme un émich de la paix, qu'ils seront traités en bandit si elles persistent à attaquer les musulmans. Les audiences du rebelle congolais Bosco Ntangada, alias Terminator, détenues par la Cour pénale internationale, ont commencé. Il est jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité commis en République démocratique du Congo au début des années 2000. À la Cour pénale internationale, une semaine décisive commence pour l'un des chefs de guerre les plus connus de la région des Grands Lacs. Je m'appelle Ntangada, je suis né le 5 novembre 1973 au Rwanda, mais j'ai grandi en République démocratique du Congo. Je suis un soldat. En Kinyarwanda, Bosco Ntangada se présente comme un soldat, c'est-à-dire membre d'une armée régulière. Mais aux yeux de la procureure de la CPI, il n'est que Terminator. Un chef rebelle réputé son pitié. Pendant 5 jours, au cours de cette audience de confirmation des charges, la Gambienne Fatou Ben Souda va tenter de le démontrer. L'accusation apportera les preuves pour montrer qu'au moins, à partir d'avril 2002, Bosco Ntangada et ses complices ont conçu un plan pour assurer le contrôle militaire et politique de l'Itouri. En 2002 et 2003, Bosco Ntangada était le chef militaire des FPLC, Force Patriotique pour la Libération du Congo, très actif dans l'Itouri. Pour contrôler cette région riche en ressources naturelles, la milice avait massacré les populations autochtones. Elle avait aussi commis des viols contre les enfants soldats. Les crimes pour lesquels Bosco Ntangada est poursuivi n'ont pas été commis au hasard et n'étaient pas spontanés. En République démocratique du Congo, une frange de la population espère que les éléments de preuve produits par la procureure de la CPI seront suffisamment solides pour justifier un procès. La plupart des quotidiens parus ce lundi à Kinshasa consacrent leur une au début de l'audience de confirmation de charge de Bosco Ntangada. À l'issue des débats vendredi, les juges auront 60 jours pour rendre leurs décisions. La délégation de l'Union européenne à Kinshasa a appelé les autorités congolaises à respecter les droits de l'opposition dans la perspective des prochaines élections locales, provinciales, législatives et présidentielles. D'ici à novembre 2016, il est important de protéger l'exercice de la liberté d'expression, de respecter les droits de l'opposition, d'assurer un espace politique ouvert et de garantir la liberté de mouvement ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la justice selon l'Union européenne. Tout va pour le mieux entre Washington et Paris. Il y a longtemps que les deux capitales n'avaient pas été à ce point sur la même longueur d'onde sur les dossiers internationaux. François Hollande en visite d'État aux États-Unis d'Amérique échange aujourd'hui avec son homologue américain Barack Obama sur plusieurs dossiers internationaux, le terrorisme, les crises en Afrique et en Syrie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada